Est-ce que jusqu'ici l'islam a montré des éléments qui permettaient, en dehors de la charité, comme d'autres religions, aux pauvres de sortir de cet état ? Écoutez, non seulement l'histoire le montre, mais il y a des situations. D'abord, pourquoi est-ce que sur la couverture du livre, j'ai la mosquée bleue ? Parce qu'on va visiter la mosquée bleue et on oublie que Suleiman le Magnifique était celui qui, sur le plan social, avait développé des écoles de pensée, des écoles critiques, transformé le type de rapport légal aux minorités dans la minorité juive. Et attendez, et plus que ceci, des institutions sociales de prise en charge des pauvres. On en est loin maintenant, regardez. Non mais vous me demandez si c'est arrivé, donc je vous réponds. Maintenant vous voulez me dire, c'est arrivé dans le passé, on est mal dans le présent ? Je vous dis, vous avez raison, et ça fait partie de mon dernier chapitre disant parler de dictature dans les pays arabes. Non mais je dis même, l'un des grands problèmes que j'ai avec les musulmans aujourd'hui, c'est cette idéalisation du passé. Chaque fois qu'on vous parle, on vous dit, mais attendez, regardez l'Andalousie. C'est ce que vous avez fait. Non mais parce que vous l'avez posé, attention, je ne fais que vous suivre. Vous m'avez posé une question, je veux bien y répondre, et quand j'y réponds, vous me dites, c'est ce que vous faites. Oui, mais parce que vous me dites, est-ce que historiquement c'est arrivé ? Pourquoi c'est important de faire l'histoire ? Non pas pour idéaliser le passé, mais si dans le passé c'est arrivé, ça veut dire qu'on ne peut pas essentialiser l'islam en disant, l'islam, ça n'est pas possible que ça arrive, ça c'est arrivé.